L'élément central du développement, l'argument final, c'est toujours un argument économique. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, même comme président du mouvement des Jardins, de proposer quelque chose et me faire dire par le premier ministre, «Ouais, c'est bon ça, c'est bon ça, on va passer ça. » Et ça ne passait pas. Alors, à une prochaine rencontre, je lui disais, ce dont on a parlé, est-ce que ça va être adopté? On a pensé à ça, on va le faire à la prochaine élection, quand on sera réélu. Parce que ce n'est pas très bien compris actuellement. On fera ça après. Donc, le pouvoir est plus important que de dire, je vais passer une bonne loi. Peut-être qu'elle va faire que je vais perdre, mais ce n'est pas grave, je sais que je fais une bonne chose. Et tu m'as dit que c'était une bonne chose, pourquoi tu ne le fais pas? Ah non, mais il faut… La prémisse, c'est qu'il faut gagner la prochaine élection. Alors, tant qu'on est dans ce modèle-là, c'est sûr qu'on a toujours des lois qui essayent de plaire à tout le monde. Ce qui ressort, c'est que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas servi. Puis, la Commission Bénager-Campo, ça a fait lit en cul de poisson. On a dépensé des millions. Puis finalement, Bourassa, c'est lui qui avait le dernier mot, a dit non, on ne fera pas ça. On avait travaillé pendant huit mois. Les États généraux. Quand j'ai été porter le rapport des États généraux, le Parti québécois m'avait dit oui, 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 on va le faire. Mais il y a eu une élection un mois après, puis ça, on fait battre. Le nouveau ministre responsable des institutions démocratiques me fait venir, je le connais très bien, c'est un confrère d'université. Quand il me voit rentrer, il dit « Hey, Belan, j'ai lu ton rapport, ça sent le PQ à plein nez. » Bien, j'ai dit « Écoute, moi, je ne suis pas membre de Parti, j'avais le directeur de l'Université McGill, je ne pense pas que je sois péquiste. » Puis, je continue. Puis, il dit « Ah, de toute façon, on ne fera pas ça. » Mais deux mois après, il a fait une nouvelle commission, il a recommencé. Tu sais, nous autres, ça avait coûté 4 millions d'euros, notre affaire. Mais, tu sais, on gaspille de l'argent, puis on n'est pas capable de construire sur ce que l'autre gouvernement a fait. Ce qui a fait de bon, en tout cas. Ce n'est pas vrai que tout le monde a fait tout mal, mais c'est juste pour montrer qu'il… Non, non, vous aviez besoin d'un changement de gouvernement, alors on va repeinturer la maison d'une autre couleur. Alors, tu sais, ma conclusion de ça, c'est que les gouvernements n'y aident pas au progrès. Parce que leur intention première, c'est toujours le pouvoir. Et quand tu veux avoir le pouvoir, tu ne cherches pas nécessairement à régler les cas. Sous-titrage ST' 501